Musique Merci beaucoup. Grandir en humanité. Peut-on grandir en humanité au travers de sa vulnérabilité ? La question est sans doute étrange, surprenante, vous ne trouvez pas ? La vulnérabilité n'est-elle pas pour nombre de nos contemporains une fragilité menaçante qu'il faut dépasser à tout prix ? Une source de souffrance sur laquelle il faut absolument mettre un pansement sous peine d'être taxé de doloriste ? C'est l'avis de Guy. On ne peut grandir en humanité que grâce aux biotechnologies, affirme-t-il. Et de raconter comment un dépistage génétique à la naissance lui aurait permis de diagnostiquer beaucoup plus tôt la pathologie rare dont il souffre. Du coup, continue-t-il, j'ai accepté de confier toutes mes données génétiques, de répondre aux enquêtes sur mon mode de vie, de surveiller le fonctionnement de mon corps avec tout plein de capteurs divers. Je sais bien que c'est une intrusion dans ma vie privée, que Google en retire beaucoup d'argent, mais c'est le prix à payer pour une société de l'augmentation, où bientôt nous serons tous invulnérables, en bonne santé et donc heureux. « Heureux ? » reprend sa sœur Germaine. « Quel lien vois-tu entre santé et bonheur ? Tant de gens en bonne santé sont pourtant malheureux. Et toi, n'es-tu pas dans un management de ta propre santé ? Regarde-toi, tu ne vois même plus ta famille. Sans doute, faut-il veiller à sa santé. Mais ça ne suffit pas. Et être vulnérable, ce n'est pas forcément négatif. Regarde la maman. Elle est à la fois tellement fragile dans son corps et tellement forte dans sa capacité à aimer, écouter, partager, rendre service. C'est comme si elle avait intériorisé sa vulnérabilité, comme si elle faisait une force de sa faiblesse. Et finalement, elle est magnifique en son humanité. Sais-tu donc, Guy, ce que veut dire vulnérabilité ? Vulnérable, ça vient du latin vulnus et ça veut dire blessé ou blessable. C'est différent de fragile qui veut dire cassable. La vulnérabilité, c'est notre porosité existentielle. C'est comme si chacun de nous était pour eux, à autrui, comme aux événements de la vie, aux peines, aux joies. Et tu vois, si maman s'épanouit, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas une forteresse imprenable, mais une maison ouverte à tout vent entre en elle des maux divers, certes, des maladies, des susceptibilités, mais aussi des hommes et des femmes et l'autre qui est Dieu. Guy et Germaine, voilà deux manières d'approcher la vulnérabilité, mais aussi de construire son existence. On peut en effet dénier ces fragilités, être dans un toujours plus technologique, au risque d'oublier que l'on a un corps de chair. On peut aussi, dans un travail sur soi jamais achevé, reconnaître cette vulnérabilité comme porosité permettant à la vie de circuler et de faire vivre pleinement. C'est un peu caricatural, je vous le concède, mais avouons aussi que nous sommes tous portés d'un côté ou de l'autre. Essayons donc de comprendre où le bas blesse. D'abord en évoquant le monde des biotechnologies et sa compréhension de l'humain. Ensuite en étayant l'apport d'une attitude qui assume l'indépassable vulnérabilité. Enfin, en examinant comment la foi chrétienne en un Dieu qui est à la fois fort et vulnérable peut nous aider à grandir en humanité. Comment caractériser ce monde des biotechnologies ? Par-delà ses prouesses technologiques, la force et la prégnance de ce monde tiennent en sa promesse de bien-être et sa capacité persuasive appuyée sur la maîtrise de l'intelligence artificielle qui est déjà, qui fonctionne à fond, déjà. Et elle nous dit, crois et tu seras sauvé. Oui, elle nous dit la même chose. Crois et tu seras sauvé. Crois aux nouvelles ressources technologiques, utilise-les au maximum, ne t'inquiète pas de ce que pensent les autres, toi, sauve-toi, toi-même, grâce à elle. Avouons, la perspective est séduisante, rassurante, d'autant qu'elle donne peu à peu à chacun de se croire de plus en plus fort, puissant, invulnérable. Fort des biotechnologies, que peut-il m'arriver ? Il n'y a pas lieu d'y penser, puisque la médecine a toujours une solution disponible. Et les autres autour de moi feraient d'ailleurs mieux d'y croire aussi. Comme ça, un monde sans maladie, sans souffrance, sans fragilité, eh bien, il serait mieux que ce monde de misère que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, de fil en aiguille, très progressivement, sans même nous en rendre compte, nos habitudes changent. Handicap, maladie, mort, deviennent des situations de moins en moins tolérables. Le malade, en fin de vie, est de plus en plus éloigné de son domicile, relégué dans la solitude d'une chambre d'hôpital. Les enfants sont éloignés de lui, comme s'il était contagieux. Et les adultes ? Ils n'ont jamais vu mourir quelqu'un. Ils craignent la mort comme la peste. La sécularisation ayant fait son œuvre, beaucoup n'ont plus ni mots ni rites pour dire la mort. Ils sont démunis et ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour gérer. Mais gérer quoi ? Encore la technique ? De fait, l'homo technicus a le sentiment de pouvoir vaincre sa vulnérabilité et d'avoir remède à tout. Il se situe dans un rapport d'immédiateté au temps et à l'espace. Ses relations avec autrui portent toujours plus la marque de la superficialité et du non-engagement car il n'a pas besoin de l'autre et lui-même n'est pas accessible à l'autre. On ne se confie pas à quelqu'un qui n'a pas le temps, à qui n'est pas là et ne peut comprendre les épreuves de l'existence. L'homo technicus trouve son bonheur ou du moins une certaine satisfaction à butiner, virevolter, parfois à pratiquer des sports extrêmes histoire de ressentir au moins ponctuellement son corps devenu presque trop évanescent, voire à tomber malade, comme on dit, histoire de montrer, de se montrer que l'on reste vivant. Et cela peut durer un certain temps, voire longtemps, voire presque pour toute l'existence, tant la carapace mise en place au cours des années est devenue épaisse. Dans son effort pour améliorer sa santé, en comptant ses pas grâce à des capteurs, en enregistrant ses données biologiques, la tension, les battements cardiaques, la glycémie, que sais-je, en surveillant sa nourriture selon les normes prescrites, « Il répond de plus en plus à l'exigence d'autonomie que la société libérale contractuelle lui adresse. » « Sois autonome, détermine-toi toi-même. » Il estime que cette autonomie avec laquelle on le relance sans cesse lui procure une plus grande liberté, une indépendance qui répond à la logique d'émancipation à l'égard de toute hétéronomie, de toute altérité et il lui semble devenir toujours plus lui-même. Certes, ce faisant, il devient aussi de plus en plus intolérant à celles et ceux qui ne font pas d'efforts. C'est qu'il ne supporte plus les jérémiades. Il se dit qu'autrui n'a qu'à aussi se concentrer sur lui-même à utiliser les technologies disponibles et qu'ainsi tout ira mieux. Le monde des biotechnologies s'appuie sur une conception autarcique, libérale, contractuelle de l'autonomie à l'opposé, pour ainsi dire, de l'autonomie kantienne d'Emmanuel Kant, être à soi-même sa propre norme. Cette autonomie contractuelle, vidée de toute substance, de toute consistance charnelle, émotionnelle ou culturelle, est devenue un véritable instrument utilisé à la fois en amont et en aval de la stratégie d'augmentation, augmenter ses capacités, enhancement en anglais, en français on dit augmenter, augmenter tout, augmenter ses capacités, savoir la nuit, porter des charges plus lourdes, c'est ça l'augmentation. l'autonomie est un support contractuel, c'est un droit universel, certes, et ça a des avantages, mais un droit vidé de sa substance à l'opposé de ce que j'appelle l'autonomie relationnée. L'autonomie relationnée, c'est celle à laquelle on appelle le professionnel de santé quand dans le dialogue avec son patient, il éclaire les enjeux de sa pathologie dans un vrai dialogue où on s'écoute et lui permet ainsi de choisir ce qui convient le mieux. Elle relève cette autonomie relationnée du bel acquis des lumières qui doit permettre à chacun de construire sa vie comme il l'entend et donc de faire les choix qui lui conviennent parce que en tout choix que l'on fait se joue quelque chose de ma capacité à donner ou non un sens à ma vie. Mais peu à peu les sociétés libérales s'en servent comme d'un contrat pour désigner finalement l'individu l'individu rationnel compétent responsable et autosuffisant et c'est cet individu rationnel compétent responsable autosuffisant qui devient la norme et l'idéal et l'idéal de nos sociétés. En tant que norme, cet individu autonome pointe vers ce qui doit être et met ainsi à l'écart et discrimine ce qui n'est pas à la hauteur. Paradoxalement, pourtant, il n'est une norme qu'en étant lui-même soumis à la normativité ambiante. C'est-à-dire qu'il choisit de se plier aux normes sociétales omniprésentes. Il doit, par exemple, manger cinq fruits et légumes par jour. Si son fils est turbulent en classe, il doit d'abord penser à la possibilité d'un diagnostic médical et le traiter. Pas qu'il y ait des problèmes relationnels. Ça, c'est peut-être après si on n'a pas trouvé immédiatement la solution. S'il a perdu un être cher, il ne doit pas montrer publiquement son deuil au-delà du strict minimum des premiers jours. S'il a un proche agonisant, il doit non seulement le mettre à l'écart mais mettre un terme au moins par la sédation à cette situation parce que l'agonie aujourd'hui est devenue absolument intolérable. est-ce une autonomie libre ? Un libre asservissement ? Comme idéal, cet individu autonome qui constitue la référence dans nos sociétés est donc celui qui est en pleine possession de ses capacités indépendantes motivées par la poursuite de ses seuls intérêts. Autant dire que ce modèle aliene directement ou indirectement tous ceux qui ne sont pas en pleine possession de leurs capacités, tous ceux qui sont dépendants, fragiles, handicapés. La vulnérabilité non seulement n'a pas sa place mais comme je l'ai écrit dans la santé augmentée, elle est ce qui oblige à intervenir. Elle est l'intolérable qui contraint à se jeter corps et âme dans les promesses technologiques poussant finalement chacun à s'enfermer sur lui-même, à exiger toujours plus du seul faire technologique et partant nous devenons intolérants à toute frustration, hypersensibles à tout manque et même d'autant plus que nous sommes érigés en hyper responsables. Dans le contrat, autonomie signifie en effet responsabilité. Il faut tenir promesse, être à la hauteur. Un cas d'école du séminaire de Yel illustre concrètement une telle autonomie vidée de sa consistance charnelle humaine. Un SDF se présente aux urgences avec une grosse rage de dents. La dent en question n'est pas perdue mais il appartient au SDF dans son droit à l'autonomie on est aux Etats-Unis l'autonomie autarcie contractuelle il lui appartient de décider. Soit on l'arrache pour mettre fin à la souffrance c'est le minimum qu'impose le contrat social pour faire fonctionner la société soit on le soigne et il garde sa dent mais il doit payer ou avoir cotisé à une assurance maladie. Les urgences fait-on valoir n'ont pas vocation à se substituer à un organisme médico-social aux frais du contribuable pour son entretien dentaire. Ainsi les professionnels se limitent ici à l'arrachage de la dent. Cette attitude peut paraître choquante aux Français que nous sommes elle est fondée sur le contrat social minimal elle est parfaitement légale et usuelle aux Etats-Unis et c'est vers cela que nous foncerons dès lors que nous abandonnerons l'Etat Providence assumant la vulnérabilité dans notre pays. Autre exemple pris dans l'actualité venue de Californie en octobre 2016. Stéphanie Parker Parker épouse et mère de quatre enfants a été diagnostiquée avec une forme terminale de sclérodermie maladie grave et donc elle est au bout de son existence. A l'occasion de la mise en place d'une nouvelle chimiothérapie qui doit être moins toxique que la précédente sa compagnie d'assurance d'abord favorable rejette finalement la demande de prise en charge. Pourquoi ? C'est que la Californie a entre-temps adopté une loi sur le suicide médicalement assisté pour les patients dont le pronostic médical de survie est inférieur ou égal à six mois. huit jours après la promulgation de la loi elle lui propose donc par courrier de rembourser son suicide. Ces médecins protestent en vain. Stéphanie Packer n'est pas la seule dans ce cas. Actuellement six États américains ont mis en place un tel processus légal pour les patients de fin de vie. Le dernier est le Colorado début novembre 2016 au moment où précisément Donald Trump a été élu dans les mêmes élections. à défaut de pouvoir postuler pour un traitement les patients finissent excédés par accepter le suicide assisté c'est-à-dire l'obligation de choisir la mort. Certes et c'est ça l'autonomie contractuelle autarcique personne ne l'impose officiellement mais on en appelle à l'autonomie responsable du sujet qui devrait prendre conscience du bien commun de la société et accepter de partir librement en se suicidant. L'État est lui-même conforté dans sa juste responsabilité il ne donne pas la mort il offre juste la possibilité de la choisir mais de telle manière qu'elle en devienne aussitôt contractuellement une quasi obligation pour les personnes en fin de vie quand on sait que durant leur dernier mois de vie ici en Europe comme aux États-Unis les dépenses de santé d'un patient sont équivalentes à celles de toute son existence on comprend le jeu et l'enjeu l'économie qui ne dit pas son nom fonctionne comme le moteur invisible mais ô combien efficace de la politique du suicide assisté présentée pourtant non pas comme politique mais présentée comme décision libre et autonome du sujet et refuser de la poser c'est être responsable coupable contre la collectivité la sédation profonde et continue mise en place en France en février 2016 avec la loi Kles-Leoniti fonctionnera sans doute de manière tout à fait analogue la vulnérabilité déniée chassée par le monde des biotechnologies quand ils misent sur une compréhension libérale et contractuelle de l'autonomie cette vulnérabilité ne devient-elle pas alors quand elle est réintroduite dans la compréhension de l'humain la clé de voûte garante de la possibilité de construire son existence en tenant compte non pas simplement de ses capacités d'autodétermination mais de toutes les dimensions de sa vie personnelle et relationnelle quand il s'agit de faire face à l'annonce d'une maladie grave de la mort subite d'un proche d'un événement tragique deux attitudes deux attitudes sont habituelles soit se voiler d'illusions et fuir ce refus de voir la réalité en face peut prendre de nombreuses formes par exemple essayer tous les médecins et technologies et remèdes divers que je trouve sur internet et ailleurs plutôt que d'opter pour le dialogue et la confiance soit deuxième attitude tenter d'apprivoiser l'angoisse et éventuellement éventuellement en commençant par se révolter mais jusqu'à parvenir à une certaine acceptation qui conduit à penser à parler et échanger découvrir que d'autres aussi sont vulnérables et bien cela change beaucoup de choses c'est s'engager aussi dans le traitement avec ses compagnons de partage des émotions du découragement force et de l'admettre la reconnaissance de la place indélébile de la vulnérabilité humaine est à la fois crucifiante douloureuse et essentielle jusqu'à faire du corps de chair un corps de grâce avec la vulnérabilité il ne s'agit évidemment pas de toujours la justifier il est des blessures mortifères que l'on ne saurait tolérer sans rien faire tout excès de vulnérabilité doit être traité mais en dernière instance l'on ne saurait pas non plus éradiquer toute vulnérabilité c'est là une dimension constitutive de l'être humain on peut la fuir un certain temps l'essentiel d'une vie peut-être car tant que la souffrance ou la maladie l'accident de la vie ou l'atteinte à sa personne n'ont pas fait de ravage tant que l'on n'a pas été soi-même pressé sérieusement au point peut-être d'entrevoir la mort tout dans nos sociétés biotechnologisées pousse à croire à l'invulnérabilité la promesse technologique reste pourtant un coup d'épée dans l'eau car jusqu'à nouvel ordre l'être l'homme reste mortel appelé donc à faire face aux épreuves de la souffrance de la maladie du handicap du mal dans le monde alors quand jaillit subitement l'ombre de la mort quand lâche le corps quand il tremble quand il finit par s'épuiser et mourir c'est aussi l'impression d'avoir été trompé maudit par la promesse biotechnologique ou peut-être de n'avoir pas suffisamment obéi aux injonctions du transhumanisme ou des biotechnologies que j'ai évoqué tout à l'heure le monde s'écroule l'identité s'effondre dans une descente aux enfers d'autant plus déconcertante et insupportable que l'on s'est peu à peu isolé de l'autre enclos dans une tour d'ivoire protégé par le sentiment de puissance et de pouvoir l'on pourrait penser qu'il suffit alors de s'ouvrir aux autres pour que la porosité fort close se fende immédiatement et redevienne perméable et qu'il y ait un nouveau remède immédiat un nouveau faire mais le défi n'est pas dans le faire il tient à l'être l'être avec l'être soi l'enjeu est la conversion à un soi vulnérable à travers son corps vulnérable et cela ne s'apprend pas dans les livres c'est l'expérience de Job c'est l'expérience de l'impuissance qui ne supporte aucune recette aucun conseil à bas prix comme les amis de Job veulent lui donner c'est l'expérience de l'excès qui fait éclater des résistances c'est la confrontation à la souffrance à son absurdité à son caractère mystérieux insupportable qui peu à peu conduit à penser à tenter de comprendre l'humaine condition à trouver et mobiliser des ressources tenant elle aussi de l'être l'excès de joie ou de bien peut d'ailleurs avoir le même effet sans laisser saisir peut contribuer à fissurer la tour d'ivoire dans laquelle on s'était enfermé ainsi l'expérience du coup de foudre comme on dit ou de certaines conversions est significative d'un sentiment d'excessif un sentiment excessif d'attirance vers quelqu'un subitement des résistances sautent l'on ne sait pas très bien pourquoi elle tombe mais ce faisant l'on consent pourtant par devers soi nolens volens à sa vulnérabilité c'est-à-dire à sa porosité douloureuse et bienfaisante à cette blessure déchirante et fortifiante marquant depuis toujours le soi elle était là et je ne le savais pas elle me proposait d'être source de vie et je croyais qu'elle laissait entrer la mort certes tout n'est pas encore changé en soi ni en dehors de soi la relation inaugurée peut encore n'être que balbutiante et précaire néanmoins l'expérience d'excès a fait passer le sujet à un nouveau paradigme et du coup c'est le système tout entier qui s'en trouve modifié c'est la vie personnelle et relationnelle tout entière qui s'en trouve déplacée et ils ne sont pas rares ceux et celles qui à l'occasion d'une expérience de cancer de handicap de rupture ou d'autres formes de violence consentent à relâcher la prise du fer et à dévoiler leur vulnérabilité constitutive il est des personnes qu'on ne voit bien qu'avec des yeux qui ont pleuré certains et ils ne sont pas rares peuvent ainsi dire que leur cancer a été une chance je mets des guillemets mais c'est leur mot une chance qui a définitivement changé leur vie à travers la maladie ils ont découvert des personnes capables de les comprendre de s'asseoir pour les écouter et cela les a bouleversés transformés les rendant capables à leur tour de faire de leur vulnérabilité une béance ouverte à tout autrui Marion Collard avoue si j'ai pu approcher toutes ces personnes dans l'effroyable dénuement de leur vie accidentée c'est parce que j'avais été moi-même approchée dans l'angoisse qui me tenait au chevet de mon fils les brèches peuvent donc aussi devenir lieux de relationnalité pourosité existentielle transformante pour des hôtes autant accueillants que accueillis dans un accompagnement gracieux où l'on partage le même pagnon d'humanité chacun différemment et sans faire de l'autre un obligé au contraire la grâce ne serait-elle pas alors le nouveau nom de ce qui surgit là de ce qui passe et se passe grâce de l'interrelation n'est-ce pas une manière de nommer ce qui est ainsi rendu possible comme accueil réciproque ne serait-elle pas réponse à l'expérience douloureuse de vulnérabilité autant que ce qui la creuse davantage encore jusqu'à rendre presque léger le poids du réel et laisser ce corps charnel advenir corps de grâce dire cela ne signifie pas nécessairement renoncer aux technologies bien sûr que la technique doit pouvoir intervenir et donner le meilleur d'elle-même quand des humains souffrent pour des raisons accessibles à des thérapeutiques bien sûr que les remèdes contre la fragilité et les pathologies de toutes sortes doivent être mis en oeuvre quand ils permettent d'espérer une guérison ou un mieux-être l'usage de la technique cependant doit être juste et ne pas dénier ce corps charnel advenant aussi en corps de grâce l'expression corps de grâce peut étonner elle peut se laisser balayer d'un revers de main voire scandaliser que signifie corps de grâce quand tout corps humain est pétri de réalité charnelle lourde en sa consistance si loin de la légèreté de la grâce contrepoint au corps vulnérable ne donne-t-il pas à penser à l'idée de lui apposer de l'extérieur une couche de divin une pommade de grâce pour mieux faire passer la pilule de la condition humaine pour pousser à consentir quasi passivement à l'expérience de fragilité en son corps et finalement à asservir le dolorisme a toujours des défenseurs ne l'oublions pas susceptibles de lire la vulnérabilité comme un en soi nécessaire et utile pour accéder à un salut le dieu rétributif des amis de Job a encore ses adeptes mais ce n'est pas le dieu de Jésus Christ les séismes ne sont pas un châtiment divin vient de rappeler le Vatican par la voix de Mgr Becciu il condamne ainsi les propos du théologien italien Cavalcoli qui a qualifié les tremblements de terre de punition divine après l'adoption par l'Italie d'un statut pour les couples de même sexe l'expérience concrète de la souffrance avertit en outre sur la nécessité de toujours rester humble ne pas présumer de ses forces ni d'une crédulité naïve en un dieu potion magique alors en quoi consiste l'expérience de la grâce de l'interrelation et que vient-elle déplacer de l'expérience de vulnérabilité le fer technologique nous l'avons noté remédie à des fragilités ponctuelles des défaillances cela ne doit jamais être perdu de vue mais il ne peut modifier le caractère blessable de l'être humain sa porosité constitutive laisse entrer et sortir l'altérité du mal mais aussi du bien elle l'expose à autrui qui en est lui-même exposé en promouvant une autonomie relationnée elle peut donc contribuer à donner sens à sa vie dans tout ce qu'elle est avec ses caractéristiques d'ombre et de lumière ses émotions et ses sueurs toutes choses qui contribuent à la singularité unique d'une personne l'enjeu sera donc de s'appuyer sur cette porosité à la fois pour la limiter dans ses excès de fragilité quand cela est raisonnable et pour l'utiliser comme vecteur d'humanisation sans aller jusqu'à dire que plus la vulnérabilité est grande plus la grâce à l'œuvre est visible ni présumer des difficultés réelles des blessés de la vie il faut quand même reconnaître que c'est souvent chez des hommes et des femmes des périphéries que l'on peut toucher du doigt la grâce au travail il manque de toutes les choses que les rassasiers de la vie jugent essentiels il manque même parfois du basique mais du coup et à condition de dépasser la peur qu'ils peuvent susciter on n'hésite pas à les solliciter non pour un avoir qu'ils n'ont pas mais pour et dans ce qu'ils sont on ne les dérange pas tant ils n'ont plus rien à perdre ils peuvent comprendre et même compatir puisqu'ils connaissent une situation d'analogue vulnérabilité combien de personnes âgées ont ainsi une oreille attentive pour les plus jeunes alors que les parents sont pris dans le tourbillon de la vie du fer leur vulnérabilité se fait grâce leur corps marqué par les blessures de la vie se fait accueil de chacun grâce circulant d'une oreille à l'autre d'un visage vers l'autre en laissant la grâce les traverser ces humains apprennent sans complexe à faire confiance à mettre de la légèreté dans le quotidien de l'humour dans les expériences difficiles et une profondeur spirituelle dans leur relation à autrui au point que on pourrait paraphraser Romains 5 21 là où la vulnérabilité a abondé la grâce a surabondé le Dieu fait chair humaine n'explique ni la vulnérabilité ni la croix il propose une attitude une présence graciante et libérante le Dieu de Jésus Christ est fort et vulnérable nous rêvons certes d'un Dieu Jupiter magicien tout puissant à notre service mais ce n'est pas là le Dieu de Jésus Christ à contre-courant de tout ce qu'on pouvait imaginer de Dieu Jésus de Nazareth se révèle fils à travers son corps vulnérable Jésus revêt une chair vulnérable et Dieu en lui n'a de cesse de vouloir naître dans nos humanités rabiboshé dès le premier testament Dieu s'était montré ainsi dans les figures du Dieu amant au Dieu au livre de José avec le Christ Dieu fait homme la vulnérabilité est encore autrement visible jusque dans la résurrection puisque le ressuscité porte les marques de la crucifixion du côté transpercé peut jaillir pour l'éternité la grâce surabondante susceptible de transformer transfigurer toute vulnérabilité humaine mais la grâce christique ne fait pas voler en éclats notre corps vulnérable et fragilisé ni ne se propose comme une solution toute faite la grâce n'est pas toujours conforme à nos attentes immédiates en particulier nos demandes de guérison la grâce n'est pas une dose d'aspirine pour tant de fièvre ni un antibiotique elle n'agit pas en se substituant à ce qui est attendu de notre responsabilité humaine elle est donnée comme une force intérieure une capacité qui vient se surajouter au travail humain de lutte contre la fragilité et les blessures l'on connaît la réponse de Dieu à Paul de Tarse ma grâce te suffit ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse la grâce n'enlève pas les épreuves elle donne à qui l'accueil de s'accepter inacceptable non de se justifier mais d'oser regarder en face ses propres zones d'ombre pour voir aussi ses zones de lumière trop souvent on s'imagine que l'on est accepté par l'autre que dans la mesure où l'on est acceptable mais l'on s'exclut ainsi soi-même autant que l'autre la traversée de l'épreuve aimons de la foi en levant le voile sur un Dieu toujours autre présent absent pédagogue patient autant qu'exigeant participant à la construction de nos existences ce chemin de liberté s'appuie sur les éboulis de nos constructions provisoires et le croyant comprend ainsi peu à peu qu'il peut tout vivre à la lumière de la grâce de Dieu cela ne signifie nullement qu'il considère les aléas de l'existence comme envoyés par Dieu pour le mettre à l'épreuve mais il les traite comme des événements liés à son existence terrestre impliquant la lutte mais pouvant aussi être relu et assumé dans la confiance en Dieu vivre avec cette grâce n'est pas résignation ni irresponsabilité vivre sous le régime de la grâce c'est lutter dans l'espérance contre toutes les formes d'aliénation c'est comme dit le pape François participer au regard même de Jésus comme si nous regardions avec les yeux de Jésus joie paradoxale selon croix Jean 14 28 si vous m'aimiez vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père Jésus leur dit cette phrase au moment où justement il s'avance vers sa passion la joie dont il parle est fruit de l'amour et de la paix elle est un autre nom de la foi elle est grâce dans sa force performative et subversive finalement peut-on grandir en humanité au travers de sa vulnérabilité oui mais seulement l'un avec l'autre l'un par l'autre dans la grâce de l'interrelation comme le suggère pour terminer cette petite histoire en forme de parabole un jour un incendie écarte dans la forêt les gens fuient paniqués seul reste un aveugle et un boiteux l'aveugle est effrayé et s'apprête à marcher droit vers les flammes non ne va pas de ce côté hurle le boiteux tu serais dévoré par les flammes mais alors de quel côté demande l'aveugle je peux t'indiquer la route répond le boiteux mais je peux pas courir si tu me prends sur tes épaules nous pourrions nous en sortir plus rapidement et nous mettre à l'abri vous devinez la suite l'aveugle prit le boiteux sur son dos l'angoisse de chacun retomba l'aveugle voyait à travers les yeux du boiteux le boiteux courait sur les jambes de l'aveugle et les deux se sauvertent ensemble grâce de l'interrelation pour une vulnérabilité assumée merci Merci.